Le 14 octobre 2015, quand Domino's Pizza Enterprise a annoncé l'acquisition du réseau PizzaSprint en France, elle a indiqué qu'elle allait procéder à la conversion de 80 magasins en collaboration avec le vendeur, M. Guégan, ceci dès la transaction effective en janvier 2016. L'annonce prévoyait la fermeture de 9 magasins PizzaSprint et des conversions en douceur, la rentabilité des franchisés convertis étant censée s'améliorer. Enfin, Domino's expliquait que 10% du prix d'acquisition, soit 3,5 millions d'euros, était conditionné à l'atteinte de certains critères. Au cours de son assemblée générale annuelle en date du 4 novembre 2015, Domino's a confirmé qu'elle allait s'atteler aux conversions des magasins PizzaSprint à partir de janvier 2016 et que cette acquisition allait bien augmenter son nombre de points de vente de 80 unités en France. pour collaborer avec Franck Guégan et convertir les magasins, mais s'y est attaché dès le 14 octobre 2015, ceci sans la moindre concertation préalable avec les franchisés. La preuve figure dans le rapport annuel de Domino's Australia pour l'exercice clos le 3 juillet 2016. On apprenait dans ce document que les 3,5 millions d'euros étaient une rémunération accordée aux vendeurs sur la base des conversions et que 2,5 millions étaient déjà dus. Ce rapport laissait donc penser que les conversions se passaient bien. Or à cette date, il était clair que ce n'était pas le cas, Andrew Rennie ayant dû s'adresser à de nombreux franchisés PizzaSprint en colère dès le 25 janvier pour leur dire qu'aucune conversion ne leur serait imposée. Dans son rapport d'activité semestriel publié quelques jours plus tard, Domino's Pizza Enterprise ne fera pas mention de la moindre difficulté et du moindre retard prévisible dans le processus de conversion des magasins PizzaSprint. Le 21 juin 2016, un article intitulé « Un franchisé PizzaSprint sur deux ne veut pas rallier Domino's Pizza » paru sur le site internet de Franchise Magazine expliquait qu'une majorité de franchisés PizzaSprint refusaient de signer le contrat proposé par Domino's Pizza en raison du taux de royalties et de marketing trop élevé. Invité à répondre, Andrew Rennie a répété que Domino's Pizza s'engageait à respecter jusqu'au bout les contrats des franchisés qui souhaitaient rester sous enseigne PizzaSprint. Il a ajouté « Rester optimiste sur les conversions à l'enseigne Domino's Pizza en raison des croissances de chiffres d'affaires qu'elle provoquait ». Cet article se terminait par une déclaration étonnante d'Andrew Rennie, estimant le rachat de PizzaSprint comme un succès évident dès lors qu'au moins 60% du réseau racheté rejoindra Domino's Pizza. Quelques semaines plus tard, dans son rapport annuel pour l'exercice clos le 3 juillet 2016, Domino's Pizza Enterprise n'a pas fait mention de ce taux de conversion revu à la baisse, répétant au contraire que les magasins PizzaSprint seraient totalement convertis à la fin de l'exercice 2017. Domino's Pizza Enterprise a néanmoins indiqué pour la première fois que l'acquisition coûterait plus cher que prévu initialement, tout en mélangeant ce surcoût avec d'autres charges et qu'elle avait récemment découvert l'existence d'un contentieux entre les franchisés PizzaSprint et leurs franchiseurs nés antérieurement à l'acquisition. La vérité est que l'acquisition par Domino's est directement à l'origine d'une partie de ce contentieux impliquant à l'époque 40 magasins. Dans l'annonce média accompagnant cette publication, Domino's Pizza Enterprise a répété que les performances opérationnelles des magasins convertis étaient spectaculaires et que les ventes en ligne avaient triplé. Pourtant, dans un email adressé aux magasins convertis le 30 août 2016, un superviseur Domino's constatera que leurs ventes ont augmenté de 13,9% depuis leur conversion, principalement grâce à l'euro de football. Une performance dans le meilleur des cas équivalente à celle des magasins restés sous enseigne PizzaSprint. Ce n'est que le 7 novembre 2016 que Domino's Australia va reconnaître pour la première fois qu'à peine plus de 50% des magasins PizzaSprint seront convertis fin juin 2017. Domino's Australia répétera néanmoins que les conversions sont un succès en termes de croissance des ventes. Le 14 février 2017, dans son rapport semestriel pour l'exercice clos le 1er janvier 2017, Domino's Pizza Enterprise va de nouveau réévaluer le coût des conversions des magasins PizzaSprint et expliquer que le contentieux prétendument découvert avant la fin de l'année 2016 était la cause de l'ajustement du prix d'achat de PizzaSprint et justifiait maintenant que la rémunération conditionnelle accordée à Franck Guégan soit supprimée. A fin mars 2017, 39 magasins PizzaSprint seulement sont passés sous enseigne Domino's. Les chiffres d'affaires réalisés par ces 39 magasins convertis sont, pour les 5 dernières semaines connues, semaines 9 à 13, en deçà de ce qu'annonçaient Andrew Rény et Domino's Australia. Sur cette période, 14 magasins sur 39 ont réalisé un chiffre d'affaires systématiquement inférieur à celui de la même semaine de l'an dernier, ceci parfois avec des baisses comprises entre 30 et 40%. Quant aux magasins dont les chiffres d'affaires progressent, ce sont des petits magasins dont les chiffres d'affaires hebdomadaires sont compris entre 5 000 et 9 000 euros. Ces progressions sont très insuffisantes pour permettre aux magasins convertis d'être particulièrement rentables, d'absorber les taux de royalties et de marketing prélevés par Domino's Pizza France en forte augmentation par rapport à ceux précédemment prélevés par PizzaSprint. De surcroît, les charges opérationnelles d'un Domino's sont très largement supérieures à celles d'un PizzaSprint, ce qui aubert d'autant les comptes des franchisés convertis en Domino's. Ces piètres résultats donnent raison aux franchisés PizzaSprint qui ont refusé de se convertir à l'enseigne Domino's en mettant en doute la rentabilité de son concept. Les scandales récemment révélés par la presse australienne depuis le 10 février 2017 les ont confortés dans leur position. D'ailleurs, ces ventes décevantes concernent l'ensemble du réseau Domino's Pizza en France. Sur une base comparable, Same Store Sales, le réseau Domino's a vu son chiffre d'affaires global baisser et ce, pendant 4 semaines sur les 5 dernières. Dans un message adressé aux franchisés français le 3 mars 2017, Andrew Rény a ainsi dû reconnaître que les ventes n'étaient pas au rendez-vous et que la tendance ne pourrait pas être inversée immédiatement en dépit de ses efforts. Il a par ailleurs mis en garde de nombreux franchisés ayant décidé de réduire leurs dépenses publicitaires. Récemment, c'est le ministre de l'économie français qui a rejoint les franchisés Pizza Sprint en assignant à son tour le franchiseur Pizza Sprint et ses filiales ainsi que Domino's Pizza France et la holding de Franck Guégan sur le grief du déséquilibre des contrats de franchise. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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